Je vous propose d'écouter, on va écouter quelques-uns des Français que nous avons pu interroger. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Et bien évidemment, de la sécurité, du pouvoir d'achat. On écoute et on continue d'en parler ensuite. Les gens ont des problèmes de pouvoir d'achat et puis ils se sentent en insécurité. Alors bon voilà, c'est ça qu'ils doivent traiter. L'urgence, c'est l'éducation, l'immigration. L'équilibre budgétaire, c'est je crois effectivement la première chose à voir. C'est un sujet qui n'est pas exprimé et qui est diffus. Et qui imprègne les esprits, c'est l'écologie. La planète a vraiment besoin de nous. Le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre décemment pour chacun. Le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre décemment, nous disait donc cette femme. Alors effectivement, au-delà de cette embouille politicienne, c'est vrai que c'est passionnant quand vous êtes journaliste politique, mais quand vous êtes effectivement Thomas Bonnet, français, et que vous avez du mal à... Voilà, mais en fait, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce côté tambouille. Je pense que les Français, alors c'est à double tranche, parce que quand même, on voit qu'il y a un intérêt pour la situation dans le pays. La situation est suffisamment historique et inédite pour que les Français s'intéressent à ce qu'il se passe. Et on le voit par des indicateurs tels que les audiences pour les chaînes d'info qui sont très hauts. Donc voilà, ça prouve bien qu'il y a quand même un intérêt de la part des Français. Et d'auditeurs d'Europe 1 également. Et d'Europe 1, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut aussi que les Français puissent se projeter concrètement dans ce que les décisions politiques vont avoir comme conséquences dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que jusqu'à présent, et c'est particulièrement vrai dans les accords d'appareil, que ce soit à gauche ou à droite, on a vu des calculs politiciens, des antagonismes personnels, des personnes qui voulaient préserver leur place au Parlement, et pas réellement de programmes à proprement parler. Et d'ailleurs, c'était aussi vrai dans la conférence de presse du Président de la République qui n'avait, semble-t-il, pas pris la mesure du message politique qui lui avait été adressé au soir des élections européennes. Et c'est vrai que je pense que la deuxième semaine, on est dans des lettres et courts, la deuxième semaine qui s'ouvre, c'est la semaine qui s'ouvre lundi, devra être celle justement du programme et des mesures concrètes pour les Français. Les programmes effectivement qui commencent à être dévoilés, on l'a vu notamment avec le Front populaire il y a un instant, Nathan Devers, mais c'est vrai que cette semaine totalement folle, cette semaine totalement historique. Alors, à la fois, effectivement, les Français regardent beaucoup les chaînes d'information, écoutent la radio, puisque c'est effectivement passionnant. En tout cas, est-ce que le fossé peut se creuser entre les citoyens et le monde politique après cette semaine totalement folle ? Est-ce qu'il y a un risque finalement que les gens n'aillent pas voter en disant « Au fond, tout ce bazar, ça ne m'intéresse plus. » Écoutez, ça je ne sais pas, je ne peux pas faire le devin sur le taux de participation, mais en tout cas, il me semble quand même clairement qu'il y a un fossé qui est en train de se construire, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, tout le monde a très très bien vu ce spectacle, où vraiment de tous les côtés, et en particulier dans tous les extrêmes, eh bien, on n'entend parler depuis une semaine que de leurs petits accords d'appareil, leurs circonscriptions, leurs machins, etc., et absolument pas des sujets qui sont censés être les leurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, à mon avis, sur laquelle il faut insister, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les mesures sociales, il y a un grand mal-être social dans le pays. Alors moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il en est des mesures dans le programme du Front populaire, mais en tout cas, il me semble que la priorité pour les prochaines années, ça va être de réfléchir concrètement à cela, et que le succès de la France insoumise... Pourquoi la France insoumise, aujourd'hui, est-elle devenue le centre de gravité des unions de la gauche ? Pour une raison, c'est que les forces de gauche, et je pense que c'était une chose si on avait eu le temps d'en poser la question à Manuel Valls... Mais ils n'ont pas le droit sur le pouvoir d'achat, sur l'insécurité, sur la question de l'immigration, on le sait bien. Oui, mais les forces de gauche, notamment quand elles ont été aux responsabilités sous François Hollande, c'est vrai qu'elles n'ont pas vraiment porté, défendu, le programme pour lequel elles avaient été élues. Et j'aimerais juste dire une dernière chose. Je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, tout le monde doit se sentir responsable. Alors évidemment, le Rassemblement national, les gens qui s'allient à eux, évidemment, inutile de faire un dessin. Certaines personnes à gauche qui ont fait le pari de la violence, de la déstabilisation, de la haine, de la phraseologie antisémite, etc. Et puis, face à cela, un camp progressiste, qui, vous me présentiez tout à l'heure comme quelqu'un qui est de gauche, et je pense qu'il faut se regarder dans le miroir, vous voyez, et qui aussi est un... Non, bien sûr, mais je dis ça justement pour moi. Moi-même, je suis le premier, en voyant ces résultats, même si je suis jeune, même si je n'ai jamais eu de pouvoir, etc. À un moment, on se regarde dans le miroir, et on se dit peut-être, voilà, que la manière dont je parle est une manière qui, on l'a vu dans les cartes, parle au centre-ville des métropoles. Et peut-être que, en tout cas, moi, je vous dis très, très sincèrement, vraiment avec mon cœur, dans les prochaines années, c'est vraiment la question que je me poserai personnellement. Je ne peux pas vous dire ce que je ferai, mais si vous voulez, il y a évidemment un problème quand des idées politiques qu'on défend ou une vision de la société qu'on défend ne parlent qu'à des gens qui sont les siens ou des gens qui sont proches de soi, bien sûr. Mais imaginez un Français... Vincent Roi ! Parce qu'il faut regarder, imaginez un Français qui, traditionnellement, a toujours voté à gauche, qui vit en province, et qui élève tranquillement ses deux enfants. Il n'a pas un salaire extraordinaire, il est obligé d'avoir deux voitures parce qu'il habite précisément hors des centres-villes et donc il a besoin d'aller faire ses courses, d'aller au travail, sa femme aussi. Et il vote à gauche. Et pour les Européennes, par conséquent, il a voté M. Glucksmann. Donc, il regarde la situation et là, voilà maintenant qu'il déteste LFI et voilà maintenant qu'il voit que M. Glucksmann a vendu son âme pour un plat de lentilles. Le même qui votait, traditionnellement, LR. Il a voté, pour les Européennes, il a voté M. Bellamy et de quoi se rend-il compte ? Il se rend compte qu'une partie des LR s'en vont au RN, que M. Bellamy, lui, reste, mais il dit, face à LFI, je voterai quand même RN. Alors, il se demande vraiment ce que dit réellement M. Bellamy et tous les deux ont vraiment l'impression, cher Olivier, d'être pris pour des cons. Vous évoquiez les Républicains, mon cher Vincent, on va en parler dans un instant.